Bonjour, bienvenue à I-Teach. Je vous présente un petit peu comme moi. Je vous présente un petit peu d'Europe là. Et moi, je vais vous faire d'autres révisions de mathématiques et aussi de physique. Quand chaque semaine, vous postez une vidéo sur plusieurs topics de physique. Si vous avez besoin d'une question ou bien d'une suggestion, vous n'avez pas hésité à écrire à moi-même. Si vous avez besoin d'une question sélectionnée, je vous réponds à lire une vidéo. Vous pouvez suivre sur Facebook I-Teach Mauritius. Vous pouvez suivre sur notre website www.iteach.mu Et vous pouvez aussi vous abonner à notre YouTube pour que chaque fois que vous faites une nouvelle vidéo, vous allez finir. Pour l'instant, nous allons faire des moments. Comment vous avez encore des problèmes sur les moments ? Les moments, vous pouvez vous faire des questions. Vous pouvez vous expliquer sur les autres questions pour que vous puissiez être capable de faire des autres questions. Donc, 2013, papier 2, numéro 2. Quand vous avez des moments, vous pouvez vous mettre des moments, vous allez être assez là. Non, vous faites non. Les moments, vous faites facilement, vous allez faire des moments de 2-step. D'accord ? Donc, vous avez des dessins. Vous avez des dessins, vous avez des dessins. Vous avez des points ici, vous pouvez faire la force en bas. Vous avez des Nm. et vous pouvez faire la force pas là-haut. Ok ? Parce qu'il est ici, vous avez des dessins, vous avez des résistants, vous avez des dessins là-haut. Donc, quand il est en équilibre, vous avez des dessins là-haut, vous avez des dessins là-haut. Vous avez des dessins, vous avez des dessins là-haut, vous avez des dessins là-haut. Donc, les dessins là-haut, vous avez des dessins là-haut. Vous avez des dessins là-haut. D'accord ? Ou bien, sum of clockwise moments, clockwise moments, visin égale sum of anticlockwise moments. D'accord ? Clockwise moments. D'accord, oui. Donc, clockwise, c'est qui bouge d'autres directions rêvées, visin égale. Anti-clockwise, visin égale, visin égale. D'accord ? Donc, ça déla, vous avez des sum, visin égale. Comment est-ce que vous mettez ? Movement, c'est au fait f fois perpendicular distance. D'accord ? Ici, vous avez des dessins là-haut. Pour les deux questions, calculate the reading on a Newton-meter. Qui reading pou en a ici ? Donc, la force ki li pe aplike la, same reading. Donc, ici, en en la force, 4 newton, ki ve fè li. Api li pa en bas, sa li pe tine li, pe fè en résistance. Ve d'ye se la force. Ve yen la force. Kor, la ou. Ok ? Nou, pou nou kalkil li, ni dje clockwise moment, visin égale, anti-clockwise moment. D'accord ? Clockwise égale anti-clockwise. Tout le temps commence comme a même. Tout le temps commence comme a même. Comment est-ce que nous crée la ? Donc, clockwise égale anti-clockwise. Qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait clockwise là ? Donc, ça, si je prends les mots, je pousse les là-haut, je trouve, allez vous faire, je vous tourne dans la direction là, depuis le pivot là, si vous poussez là, le pivot là, il vous fait comment ? D'accord ? Donc, ça, il fait clockwise. F, quoi ? 10. Donc, F, nous voire qu'on est, nous mettons F même. Distance, on fait ça, 20 cm, nous fait le pivot en mètre, tout le temps que c'est du bon SI unit, pour dire, 20, pas 0.d. Ça, là-là, il vous fait du tourne anti-clockwise, donc nous connaît 4 fois ce distance depuis le pivot là, il fait 1, 0.4. Nous mettons, on met, d'accord ? Là, so, vous avez dit boule la même, donc nous vous êtes pas prongli, so, vous avez dit boule la même, c'est pas prongli. D'accord ? La fois, ça, vous avez dit boule la même, ni boule, ni droit. Donc, nous pas prongli. Ok ? Donc, j'y prend tout ban anti-clockwise, et tout ban anti-clockwise. An, vous mettez un lot là, j'y prend, j'y ajoute ni dans anti-clockwise plus F par exemple. Donc, puis ici, nous gagnons n.6, F peut égale, n.6 divisé par 0.2, pèse 8 newtons. D'accord ? La force qui vous montre le newton-mété là, c'est 8 newtons. C'est-à-dire, dernier parti. The weight of the meter rule is 1.2 newtons. Calculate the size of the force exerted on the meter rule by the pi volt. D'accord ? Donc, ce weight, il y a la force qui peut agir là, ce weight. De 1.2 newtons. Qui, total, nous avons cette force qui est là-haut du poids là. Donc, ça, comment dire, on n'a pas compté à faire ? Répa là. Si, nous prenons ça là-là, ça là-ci, on va. Donc, tous les deux, quand nous voulons ajouter un total de la force qui peut égale là-haut. Donc, total peut égale 4 plus 1.2. Qu'est-ce que c'est 1.2 newtons ? Ok ? Donc, puis voilà, il y a la force de 5.2 l'eau là. Bien facile. Ok ? Donc, rappel bien tout le temps, clockwise. Il y a égal anti-clockwise pour qu'il soit pas tourné. Ça, il y a égal de ça là. Donc, un peu poussé en commun, un peu poussé en commun. Il y a sans place. Ok ? Après, mon mètre, c'est f multiplié par d, perpendicular distance. Bien important. Et que ça veut dire en mètreuse. En mètreuse. Pour qu'il n'ait pas fait aucun erreur. Il est bien important de servir SA unit. D'accord ? Donc, on a un moment. Suivez-moi l'autre semaine pour un autre sujet, pour un autre topic, surtout. C'est qu'il n'y a pas pu bien comprendre. Je n'y a pas pu écrire les liens dans une nouvelle suggestion. Je n'y a pas une suggestion. Exemple, mettez vos questions sélectionnées. Mettez vos suggestions sélectionnées. M'a fait une vidéo pour répondre à nous. Ok ? Je n'y a pas retrouvé nous encore une fois. Allons-nous sur Facebook ITH Mauritius. Je n'y a pas à nous sur notre website www.iteach.me. Et n'y a pas oublié. Subscribe à nous sur YouTube. Si possible, faites-vous de mes camarades connaissances. Fait-vous de tous sur YouTube pour qu'il n'y a pas un maximum de personnes. Sous-titrage ST' 501